Là quand vous êtes numéro 2, c'est-à-dire tout simplement que quelqu'un vous est passé devant et pas vous qui avez lâché. Donc voilà, ce sera peut-être plus difficile à vivre pour Roger Federer. En même temps, on sait que c'est un champion capable à une époque de toujours refuser la défaite, de toujours jouer mieux que son adversaire les points importants, de toujours appuyer là où ça faisait mal. Il n'arrive plus à le faire aujourd'hui et ça n'a rien à voir avec Rafael Nadal, puisque ses défaites, il y a 7 contre Rafael Nadal, mais il y en a aussi beaucoup d'autres face à d'autres joueurs. Et en même temps, Rafael Nadal est devenu plus fort qu'il ne l'avait jamais été en travaillant ce qui était un petit peu moins bon dans son jeu, comme le service, comme ce slice de revers et comme cette capacité à pouvoir terminer le point en 2-3 coups de raquette pour se préserver, pour gagner du temps, pour s'économiser. Donc il y a tout ça à gérer chez Roger Federer.